C'est avec un plaisir cruel et une soif vengeresse que le tribunal de la mécréance, toute corne de vent, convoque la sous-merde par excellence de notre époque, j'ai nommé le boursicoteur. Déjà le père Ubu, dans sa grande sagesse disloquée, avait cerné dans ton ancêtre rentier le germe couillon et malsain de la racaille spéculatrice. Mais toi, boursicoteur, tu es d'une espèce améliorée, comme commandité par le grand sorcier Monsanto, tu ne fais pas que tondre le peuple en voleur, tu frimes son malheur et paries sur son assiette. Toi, le prêtre officiant du profit à tout prix, érigé en finalité ultime du genre humain rabaissé à l'état de masse informe, à peine bonne à exploiter et endormir à grands coups d'arguments creux, servis comme des nécessités de l'ordre naturel de la domination des pousseurs de vides existentielles, comme aboutissement clinquant de la civilisation occidentale. Toi, l'obscente joueur des débandades, l'outre-passeur de la souveraineté des peuples sur l'autel de la liberté multinationale à exploiter toujours plus pauvre. Toi, le pilleur du bien collectif, l'exploiteur de la décence, le fraudeur aux évitements inépuisables. Tu pus la sueur et les rêves volés, tu sens les enculages orgiaques de toute forme de vie que tu peux déposséder, de jusqu'à son propre code génétique. Toi, le violeur impénitent, protégé par un système tout entier, voué à te pomper le dors dès que tu vacilles, sous prétexte de stabilité économique et de prospérité, dont nous sommes 99% à nous demander par où elle pousse. Pour les obscenités que tu profères la face longue quand le hasard te fait rencontrer le mur dans lequel tu entraînes la société en réussissant, systématiquement et comme par miracle, à l'éviter à tout coup et à repartir la course à peine la poussière retombée. Pour ta filouterie sans nom d'avoir réussi, à grands coups d'empire médiatique et d'asservissement de l'esprit critique, à avoir fait avaler tes crocettes de pouilleux à cravate au peuple qui t'a trop longtemps considéré comme l'incarnation post-moderne et les poches pleines du surhomme proverbial. Toi qui changes l'air en fric et les fonds de retraite en vent aux effluves de pots de chambre, pour tous tes passe-passes qui ne profitent jamais qu'à ton égo parasite, le tribunal de la mécréance te condamne à la pendaison testiculaire. Puisse la douleur te faire gerber le dégoût profond que tu inspires aux tout-nus, aux absents des banquets des patronneux, aux insoumis qui battent la casserole de leur écoeurement, qui marchent le 22 et te crachent en pleine face le méfri de ceux que tu ne peux pas acheter, Le Québec se redécouvre aujourd'hui une race d'hommes et de femmes à l'échine d'acier et aux regards libres, une race de couenne dure et de folles équipées, une race antérieure à ta dépravation, qui a vécu et vit encore de plus haute stature que tous les tiens pilés les uns sur les autres. De ta tête en bas de ton cul, contemple les jarrets puissants d'un peuple qui se lève et te dit haut et fort qu'il ne pliera plus jamais devant tes promesses de paradis en carton et tes histoires d'épouvantail à cul de jatte. Étoffe-toi avec tes bunnies maintenant.